Le défi de la production est déjà réclé au niveau du Sénégal dans le monde rural. Présentement, on attend la mise à disposition des semences intrants et matériels agricoles pour pouvoir aborder effectivement cet hivernage. Un conseil interministériel s'est tenu, nous sommes toujours à l'attente et nous ferons ce que nous devons faire, c'est-à-dire aller travailler pour faire de l'agriculture un domaine qui nourrit son nom. D'accord. Alors cette année, le gouvernement annonce 120 milliards mobilisés en plus d'une batterie de mesures pour une campagne de succès, 23 mesures. Alors vous êtes satisfait ou bien ? Eh bien, si l'on tient compte effectivement des enveloppes précédemment allouées à l'agriculture, on est satisfait parce que quand même l'année dernière, le régime portant avait effectivement donné une enveloppe de 100 milliards. Les années précédentes, on était à 80. Cette année donc, s'il y a une augmentation de 20 milliards, on ne peut que s'en féliciter. Cependant, nous tenons toujours à rappeler, en insistant sur ce rappel, que la recommandation de Moputo, c'est que pour tout pays qui aspire à se développer, surtout à développer son agriculture, il faut toujours mettre 10% de son budget national. Si nous avons un pays qui a un budget de plus de 7000 milliards, je crois qu'on s'attendait au moins à plus de 120 milliards. Parce qu'il nous faut au moins les 700 milliards pour permettre effectivement à l'agriculture de jouer sa mission. Donc, on se félicite parce qu'il y a une augmentation, mais on demande plus. D'accord. Abdoulaye. Docteur Aloudia, on en parle depuis plusieurs décennies, autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire, mais réellement, quels sont les facteurs bloquants au niveau de la paysannerie ? D'abord, il y a ce problème de financement, et il y a également un problème d'organisation. Comme vous le savez, le Sénégal était en avance par rapport à beaucoup de pays africains sur le plan agricole. Parce que si l'on prend le plan de Momodudia, vers les années 62... Oui, avec sa réforme agraire. Tout à fait. Il y avait une vraiment bonne réforme agraire et il y avait également une organisation des coopératives qui faisait que les paysans étaient autonomes. Les paysans, effectivement, avaient toujours des objectifs qu'ils définissaient eux-mêmes. Et avec maintenant l'appui de l'État et l'accompagnement, et à tous les niveaux, l'agriculture vraiment se comportait bien. Mais on est arrivé à un moment où on avait l'ONCAT ici, qui exploitait vraiment le monde rural. Cependant, l'ONCAT avait fait respecter les structures d'organisation. Il y avait les coopératives, il y avait des émissions d'encadrement comme Dissou. On voyait la Sodeva ici. Mais avec le désengagement de l'État, sous la pression du FMI, qu'est-ce qui s'était passé ? L'État s'était retiré. L'ONCAT a été dissous. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'assonar qui s'occupait des semences a été dissous. Il n'y avait plus également d'organisation. Et ce qui s'était passé, c'est que quand les coopératives sont disparues, même le matériel de collecte qu'on avait au niveau des points de collecte, on ne les retrouvait plus. Qu'est-ce qui s'était passé ? L'État s'était retiré. On a eu d'abord un problème de semences, et qui parle d'agriculture, qui parle de semences. Si on ne maîtrise pas ces semences, on ne peut pas aspirer à une bonne production. Et moindre soit la production, les paysans sont confrontés à des problèmes de commercialisation. Il n'y a plus de marché. Pour les intrants, la même chose. C'est des engrais chimiques qui nous viennent de partout. Il y avait également les ICS qui appartenaient au Sénégal. C'était privatisé, c'était donné également aux Indiens. Qu'est-ce qui se passe ? On s'occupe beaucoup plus des demandes extérieures que des demandes de l'intérieur. Et c'est cette raison qui fait qu'aujourd'hui, on est confrontés à des problèmes d'organisation, des problèmes de financement. Les paysans, pratiquement, je peux dire qu'ils n'ont aucune autonomie. Ils n'attendent tout simplement des aubaines en termes de semences, des maîtres en termes de financement. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le monde rural est déserté. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de jeunes qui comptent faire des plans de carrière au niveau du monde rural. C'est des vieux qui sont là-bas, qui n'ont plus autre chose à faire qu'en fait d'attendre comme on dit « kharial ».